Je vous en prie, je n'appelle pas cette vidéo, écoutez bien, c'est très important, il en va de notre avenir, mais à tous, et surtout de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de notre pays, de tout ce que vous voulez. Il me reste encore une dizaine de jours à être, à ce que mes publications ne soient pas vues, et soient tout en bas de tous les journaux, et en 10 jours, il peut se passer beaucoup de choses, et mes infos ne circulent pas. Il est important que vous reliez l'info, je ne vous dis pas de partager mes vidéos, moi je n'ai rien à y gagner, mais de partager l'info, écrivez vous-même des textes, faites vous-même des vidéos, si vous n'en êtes pas capables, partagez ce que je publie moi, il est important que vous compreniez les choses, je vais vous donner quelques indices pour que vous compreniez. Macron, vous savez très bien que les présidents de la République, vous le savez comme moi, les présidents de la République ont toujours eu des discours qui sont millimétrés à l'avance, qui sont étudiés, vous savez que l'image du président de la République est étudiée aussi, sa tenue vestimentaire, les images qui paraissent sur les journaux, dans les réseaux sociaux, etc., elles sont plus qu'étudiées, tout est sous contrôle, et tout ce qu'il a dit depuis 2017 pour que vous vous agacez, vous n'êtes rien, vous êtes défeignant, etc., etc., ça a été foulu, ça a été foulu. Tous les discours des présidents de la République ont toujours été préparés d'avance, millimétrés, et là vous voyez un président qui dérape sans arrêt, qui vous insulte, qui vous rabaisse, et c'est foulu, c'est sérieusement foulu. Vous savez très bien que les questions sont préparées d'avance par les journalistes, et quand il pose certaines questions, et que Macron a apporté une certaine réponse, qui vous révolte, ça aussi s'est voulu. Il a tout fait, tout fait pour vous pousser à la révolte, en vous donnant toutes les semaines, à une... Il vous a provoqué toutes les semaines, il vous a donné un prétexte à manifester toutes les semaines. On sait que les gilets jaunes, je les ai dans le cœur, le peuple, ceux qui sont dans les gilets jaunes, l'humain qui est à l'intérieur de ce gilet, je l'aime, je l'aime. Mais par contre, le gilet jaune, il a été créé par l'élite mondiale, on en a les preuves, la plupart des gens le savent aujourd'hui, on sait que ça a été créé de toute pièce, parce que c'est de l'opposition contrôlée, pour pousser à la révolte. C'est exactement ce qu'il voulait, c'était écrit dès le départ. Ils vous ont donné les prétextes toutes les semaines à manifester, et vous avez vu une police violente, comme jamais, ça ne s'est jamais vu dans les manifs, avant Macron. C'est justement pour créer la colère, on vous a massacré, on a amputé des gens, on leur a crevé les yeux, ce n'était pas spécialement pour vous faire peur, c'est pour vous dire la prochaine fois j'y vais, je les mange, je les flique. C'était juste une histoire de vous pousser à la révolte, et leur offrir ce qu'ils attendent, ne va pas être productif du tout. Je vais vous donner encore d'autres indices, et je vous en prie, il en va de notre avenir, mais aussi de celui de nos enfants, et je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons celui que j'appelle le chroniqueur BFM sur Facebook, ou Olive Olive, qui revient sur l'émission de Hanouna, alors qu'il y était interdit, parce qu'il avait des fréquentations qui étaient antisémites, et c'est la vraie raison, c'est les journaux israéliens qui en parlent. La communauté juive a envoyé des tas de courriers à Hanouna, en disant que c'était inacceptable, parce qu'il accepte un gars comme ça dans son émission. Donc Hanouna avait décidé de ne plus l'inviter. Dans un an, Macron a besoin de ce révolte. Donc il a invité Olive Olive, dites-vous bien que si un mec passe à la télé, et surtout chez Bolloré, Bolloré qui est un ami de Macron, si un mec passe à la télé de Bolloré, ami de Macron, c'est qu'il n'est pas du tout gênant pour le gouvernement, c'est qu'il va bien dans le sens du gouvernement. Souvenez-vous ce jeune député de la NUPES qui avait osé insulter Bolloré, le patron de C8, ce milliardaire qui est immonde, et qui a commis des crimes contre l'humanité en Afrique, que ce jeune député dénoncé, Hanouna a interrompu, il gère le débat, il a tout interrompu, en disant que tu ne parles pas comme ça de mon patron, tu es ici chez lui, etc. Alors que la télé, la télé elle est pour tous, et l'information doit circuler. Mais il a censuré. Si c'était gênant pour le gouvernement, il aurait fait la même chose pour Olive Olive. Il aurait dit, écoute, tu ne parles pas de révolte, tu ne parles pas de violence, tu n'invites pas les gens, sur ma chaîne, dans mon démission, tu n'invites pas les gens à la révolte, tu n'invites pas le peuple à dire, on ne va rien lâcher, on va aller jusqu'au bout des choses, il risque d'y avoir des morts, il va y avoir un véritable massacre, mais on va y aller, et à temps que Macron ne lâchera pas, on ira. On va aller à la révolution, et ça met dans ce même, en tant que tête d'affiche, et de grand patron de cette révolution, en disant, j'ai peur qu'il me reste des jeunes morts dans les bras. C'est ce qu'il dit dans l'émission. C'est un mec comme ça qui a été gênant, il s'est fait arrêter à la sortie de l'émission, ou alors il aurait été tué, ou alors il aurait été enfermé en prison, mais bon, on ne l'aurait pas laissé faire. Souvenez-vous, Claire Sèvrac, elle était extrêmement gênante, elle dénonçait des choses extrêmement pertinentes, elle s'est fait tuer. Souvenez-vous, Fortillon, qui dénonçait l'histoire de la Covid, et les brevets des vaccins, etc., ils l'ont enfermé en psychiatrie, et puis ils l'ont enfermé, ils l'ont terminé, ce vieux monsieur. C'est un monsieur plus respectable, extrêmement intelligent, et vous le voyez, il est dans un état pas possible, il a des propos qui sont liés, qui deviennent incohérents, ils l'ont complètement dessoudé, ils l'ont renvoyé en prison, etc., son âge s'est immonde, après la carrière qu'il avait. Tous les gens gênants, ils finissent par les éliminer d'une manière comme d'une autre. Si ce que j'appelle moi, le chroniqueur BFM sur Facebook, représentait un moindre danger, il y a longtemps qu'ils seraient bloqués sur les réseaux sociaux, comme l'ont été les gens Louis Fouché, les professeurs Perron, il y a longtemps qu'il n'existerait plus sur les réseaux sociaux, qu'ils seraient définitivement bloqués. Et ils n'iraient surtout pas à la télé, invités à la révolte, si Macron ne voulait pas de révolte, s'il voulait calmer la situation. C'est donc cette révolte, ils la veulent, ils l'attendent. Et leur offrir ce qu'ils attendent, c'est nous envoyer droit dans le mur. Je vous invite à relayer l'info. Il faut absolument apaiser la situation, et surtout ne pas dire à nos jeunes de foncer dans l'Etat. Il va y avoir un véritable massacre. Je vous rappelle qu'il y a une loi dans le code pénal qui date de Fillon, de 2011, qui dit que la police a le droit de tirer à balles réelles sur la foule en cas de débordement. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est à partir du moment où il va y avoir un véritable massacre, que ce soit du côté des civils ou du côté des policiers qui vont en prendre aussi, et bien Macron va dire maintenant j'ai les éléments, je peux mettre une loi martiale, ça va être confinement illimité, ou couvre-feu illimité. Et il aura tous les arguments et les prétextes pour pouvoir le faire parce qu'il ne peut pas supprimer nos droits fondamentaux comme ça, mais dès lors qu'il peut planter une loi martiale, les droits fondamentaux se les écrochent dans l'oreille. Et là, il ne sera pas question de désobéir comme j'ai pu le faire pendant les confinements et le couvre-feu en disant aux policiers « Attendez les gars, les droits de l'homme, je fais ce que je veux, je sors quand je veux, c'est un virus qui va m'empêcher de sortir. » Une loi martiale, c'est tout le monde enfermé à la maison, les militaires dans les rues en renfort de la police et ils pourront peut-être tirer à vue si on désobéit. Et là, on sera dans un autre contexte, on sera en véritable dictature. N'offrez pas le prétexte à Macron de nous planter une loi martiale. Ils ont travaillé depuis le début, ouvrez les yeux. Olive Olive, il a dit à l'émission d'Anouna « Regardez comment je m'habille pendant les manifs pour ne pas que les flics me reconnaissent. » Mais putain, le mec, il est reconnaissable à 100 mètres. Il a un bonnet avec des cris d'émission dessus. Il se montre en live avec et vous croyez que les flics sont cons et qu'ils ne l'ont pas repéré. Mais il est gênant pour personne, ce mec. Il vous joue un sketch depuis le début et je prends des gardes du corps parce que j'ai peur du gouvernement. Une semaine après, il se présente à la gendarmerie pour porter plainte. S'il avait peur du gouvernement, il n'irait pas à la gendarmerie. Il est plein de contradictions. Je vais être bloqué parce que je parle de vaccins. Donc je vais dire vaccins à la place de vaccins. Il n'a jamais été bloqué. Arrêtez de vous laisser influencer. Il vous mène droit dans le mur, ce mec. Je ne suis pas contre le bonhomme. Je m'en fous du bonhomme. S'il montrait sa bite pour gagner des sous sur les réseaux sociaux, grand bien lui fasse. Mais là, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Et on va plonger en dictature dans peu de temps. Je vous invite à relier l'info. En parlez vous-même si vous ne voulez pas publier mes publications. Je m'en fous complètement. Je ne suis pas là pour gagner du fric. Je vous le rappelle. Mon seul intérêt, c'est déjà dans le bon sens. On a la possibilité de faire des choses autrement qu'avec une révolution et de tout arrêter. Mais si on va à une révolte, on est cuit. On est sérieusement cuit parce qu'on ne pourra plus utiliser les droits de l'homme, la constitution, etc. pour travailler sur quelque chose qui peut l'estopper réellement. Un tribunal du peuple. Nous avons les moyens de le faire. On n'a besoin ni de magistrats ni de que dalle pour le faire. Et nous avons la possibilité de le faire et personne ne peut nous en empêcher. Mais s'ils nous plantent une loi martiale, c'est terminé pour nous. C'est terminé pour nous et accrochez-vous bien. C'est Macron à vie plus d'élection une loi martiale. On se tape Macron jusqu'en 2030. Ce ne sera pas à la fin qu'en 2027, jusqu'en 2030. Et après, il y aura le gouvernement mondial et il y a de grandes chances qu'il reste président de la République qui travaille là-dessus depuis des années. on n'a pas affaire à des enfants de cœur. On ne peut pas solutionner un problème si on n'a pas compris le problème et si on ne le comprend pas. Si on n'a pas pris connaissance du problème et si on ne le comprend pas. Il faut absolument, en tant qu'adulte intelligent digne de ce nom, que vous prenez conscience de certaines choses. La Macronie, la politique, etc., c'est des conneries. C'est du vent, c'est du miroir aux alouettes. Ce n'est pas lui qui décide. C'est juste une marionnette qui est là pour vous servir à une télé-réalité pour vous amener dans un sens. Et il a des collaborateurs sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que les réseaux sociaux leur appartiennent. Il a des collaborateurs sur les réseaux sociaux. Internet, ça leur appartient. Ils vous manipulent comme ils veulent et ils vous amènent au chaos. Le chaos, ils le veulent. Il est prévu jusqu'en 2030. Des maladies, des pandémies, une crise économique sans précédent, la famine qui va s'installer. On peut tout stopper, mais pas en faisant une révolution. Ils n'attendent que ça. Reliez un info, écrivez-le, faites des posts, balancez-le un maximum. Il faut que ça inonde les réseaux sociaux. Il faut calmer la situation. Et surtout, n'envoyez pas vos jeunes au casse-pipe. Il va y avoir sérieusement des morts. Et envoyez-nous aux enfants, c'est juste immonde. Je me demande quels parents vous pouvez être pour laisser vos enfants sortir dans les rues et aller à la révolution. Mai 68, c'est derrière nous, c'était le siècle dernier. On était dans le nouvel ordre mondial, je vous le rappelle. Ce n'est pas le même contexte. Bloquer la France, c'est nous prendre en outage de nous, mais on ne bloquera pas leur économie. Ils fabriquent nos billets. C'est eux qui possèdent tout et ils fabriquent nos billets. Arrêtez de délirer. Mettez-vous à la pêche, il faut vivre avec son époque. Il y avait un siècle, c'était une situation économique. Aujourd'hui, on est dans autre chose. Je vous invite à publier un maximum d'informations à ce sujet. ceux qui ne sont pas capables, qui ont la peur de se rater et qui n'ont pas les bonnes informations, partagez mes vidéos si vous voulez. Les autres, écrivez. Si vous n'avez pas envie de partager, écrivez, partagez l'info un maximum. C'est important. Il en reste de l'avenir de nos enfants. Balancez sur les pages des Gilets jaunes. Balancez-le partout. Il faut arrêter cette violence. On peut faire quelque chose, mais pas comme ça. Je vous invite à en parler autour de vous. Il faut vraiment, vraiment qu'on agisse contre Macron et pas qu'on aille dans son sens, qu'on fasse ce qu'il attend de nous. Il faut qu'on lui fasse fermer sa gueule, mais autrement, et on peut y arriver, je vous le promets. Je vous souhaite une bonne soirée, passez un bon week-end et puis prenez soin de sous les amis. C'est important. Ne passez pas à côté de ça, je compte sur vous. On va publier tous les jours, toutes les heures, toute la journée. Il faut envahir les réseaux sociaux de cette info. Il faut vraiment stopper ça, il faut que tout le monde soit au courant. Il ne faut pas qu'on aille à la révolte. Bon week-end mes amis, salut !